Verna Fields est une des plus grandes monteuses du cinéma américain. Mais sans la mort prématurée de son mari, elle n'aurait sans doute jamais repris la direction des bancs de montage. Bienvenue dans Pionnières, la série qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Verna Fields est née en 1918 à Saint-Louis, aux Etats-Unis. C'est là qu'elle a grandi jusqu'à ce que son journaliste de père déménage toute la famille à Hollywood dans les années 30 pour devenir scénariste. La jeune Verna marche dans les pas de son père. Diplômée en journalisme, elle se lance par accident dans l'audiovisuel en 1943 comme assistante monteuse son pour traîner avec un joli garçon rencontré devant un studio de cinéma. A cette époque, elle travaille pour la 20th Century Fox et collabore notamment avec Fritz Lang sur le montage son du film La femme au portrait, sorti en 1944. Mais en 1946, elle se marie au joli garçon, un monteur de cinéma nommé Sam Fields, et met sa carrière entre parenthèses. Huit ans plus tard, il meurt d'une crise cardiaque et Verna, mère de deux enfants, se remet au boulot. Elle aménage chez elle un studio de montage pour pouvoir travailler pendant que ses enfants dorment. Jusque dans les années 70, elle s'occupe du montage et des effets sonores de plusieurs séries télé, documentaires ou films indépendants, collabore de nouveau avec Fritz Lang sur la cinquième victime, ou avec Peter Bogdanovich pour son premier film La Cible. Elle enseigne aussi le montage à l'Université de Californie du Sud, mais c'est en 1961, avec le succès du film d'époque Le Cid, que Verna Fields commence à se faire un nom dans l'industrie. Le film est plusieurs fois nommé aux Oscars ainsi qu'aux Golden Globes, et Fields reçoit le Golden Reel du meilleur montage son pour un long métrage. Les studios commencent alors à lui confier le montage tout court de leur film. À la fin des années 60, naît un mouvement cinématographique qui durera jusqu'au début des années 80, le nouvel Hollywood. De jeunes réalisateurs, pour beaucoup issus de la contre-culture, bousculent la manière dont sont produits les films, et s'émancipent en prenant le pouvoir et le prestige détenus jusqu'alors par les studios. Parmi eux, Peter Bogdanovich, avec qui Verna Fields travaille depuis longtemps, Denise Hopper, Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola ou encore Steven Spielberg. Elle devient le mentor de trois d'entre eux. En 1967, Verna Fields embauche un certain George Lucas pour l'assister au montage d'un documentaire. Cinq ans plus tard, son travail dans American Graffiti, le premier long métrage du jeune cinéaste, lui vaut une nomination aux Oscars. Elle s'occupe aussi des deux premiers films de Steven Spielberg, Sugar Land Express et surtout Les Dents de la Mer, pour lequel elle reçoit l'Oscar du meilleur montage en 1976, ainsi qu'une nomination au BAFTA. Son travail sur ce film est encensé par les critiques, une véritable masterclass de montage qui continue d'être étudiée en école de cinéma. C'est aussi une des rares fois où le montage n'échappe pas au grand public, terrifié devant la démonstration de Verna Fields. Cette dernière explique d'ailleurs « A chaque fois que j'ai eu envie de couper, je ne l'ai pas fait, afin de créer une anticipation. » La première scène de plage, par exemple, s'étire, 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 jusqu'à ce que la coupe nous prenne par surprise. C'est aussi Verna Fields qui décide de retarder et limiter l'apparition du requin mécanique, afin de créer de la tension, alors que Spielberg, lui, voulait montrer son nouveau joujou le plus possible. « Verna was always in favor of making less to be more, and I was trying to squeeze that one more, because it took me days to get the one shot, so I'm going back to, I'm on a barge for two days trying to get the shark to look real. C'est encore elle qui fait tampon entre Spielberg et les studios et gagne leur confiance, car le réalisateur rencontre des problèmes considérables pendant le tournage, qui menacent plus d'une fois d'être interrompus. » Le succès critique et commercial de ses films propulse Verna Fields sur le devant de la scène, chose assez inédite pour un métier de l'ombre comme le sien. Mais « Les dents de la mer » sera son dernier film. En 1976, elle est nommée vice-présidente chez Universal Pictures, devenant l'une des premières femmes à accéder à un poste de direction dans l'industrie du cinéma. Celle que Lucas et Spielberg surnommaient « Mother Cutter » deviendra l'une des personnes les plus influentes d'Hollywood jusqu'à sa mort en 1982. Pour cette pionnière, le montage était avant tout une question de rythme et d'instinct. Elle conseillait d'ailleurs aux novices de monter en musique pour comprendre ce qu'elle voulait dire par là. Verna Fields détestait le mot anglais qui désigne son métier « editor », car il sous-entend qu'il s'agirait de « corriger un film ». Elle disait « En français, on dit « monteur », c'est vous qui enfourchez le film ». En 2012, la Motion Pictures Editors Guild a voté pour élire les 75 films aux meilleurs montages, son et images. Parmi eux, 22 films ont été montés ou co-montés par des femmes. Alors pourquoi, contrairement aux réalisatrices, les femmes sont-elles si nombreuses à exercer la profession de monteuse ? Eh bien, jusque dans les années 1910, les cinéastes américains montaient eux-mêmes leurs films. Mais comme les studios produisaient de plus en plus, il a fallu embaucher une main d'œuvre abondante, peu chère, donc peu qualifiée, pour effectuer ces tâches subalternes, répétitives et peu valorisées. On a donc recruté massivement des femmes sans diplôme ni expérience dans le milieu du cinéma. Mais au début des années 20, on s'est rendu compte que le cinéma pouvait rapporter gros, et certains métiers de l'ombre, monteuse ou réalisateur par exemple, ont commencé à être reconnus comme essentiels à la fabrication et au succès d'un film, et sont donc devenus respectés et valorisants. Ce prestige et les débuts du ciné-business ont poussé les cadres des studios à évincer les femmes, pourtant pilier de la profession à l'époque. Du jour au lendemain, on leur a dit que l'industrie du cinéma était devenue trop sérieuse pour laisser les rênes aux femmes, et certains métiers, les plus valorisés, trop pénibles pour leur constitution. Certaines monteuses déjà reconnues ont réussi à garder leur job et devenir des pionnières de légendes, comme Margaret Booth, Jola Lawrence, Barbara McLean ou Dorothy Spencer. Hélas, il faudra attendre les années 60-70 pour que les réalisatrices et monteuses réapparaissent enfin à Hollywood et ailleurs. Sous-titrage ST' 501